Bon matin, bon matin, bon matin. On est avec Pierre Marquet ce matin. C'est très chouette. Je suis contente. Je finis mon... Bon matin, Sophie. Et vous vous souvenez de Marie-Christine, tout le monde, qui est extraordinaire, avec qui j'avais fait un direct il y a deux ans, je pense, sur les solutions à petit prix, et qui travaille avec nous depuis ce temps-là. Allô, Daniel, Esther, Edith, Sonia, Nancy, Judith, Solange. C'est sa fête aujourd'hui. Donc, bonne fête, Marie-Christine. Et oui, alors, si je vais vous mettre en contexte, on a fait une publication avant les fêtes sur les jus, nos jus, que je vous présente à quelques reprises. Jus pressurisés et non pasteurisés pour conserver jusqu'à 100% de leurs nutriments. Donc, c'est très intéressant quand on veut s'offrir une profusion, une densité de nutriments. Tu sais, dans un seul jus, il peut y avoir 3-4 livres de légumes. Il y a aussi des fruits. Puis, dans le V11, il y a de la tomate, mais il est très intéressant aussi. Donc, c'est vous dire tout ce qu'on peut recevoir comme vitamines, minéraux, phyto-nutriments, tu sais, tout ce qu'il peut, et on le ressent. C'est vraiment, ça fait longtemps que je vous parle de jus. Là, peut-être, tu sais, depuis 2013, j'avais mon extracteur à jus. Puis, on a partagé beaucoup de recettes de jus aussi depuis ce temps-là. Et Pierre-Marc, il y a deux ans, trois ans, à l'hiver, quand on a sorti le jus jaune, qui est mon matin, le jus de citron avec racine de curcuma, racine de gingembre. Oui, le soin avec Nathalie était splendide hier. Lui, il nous a demandé de le garder à l'année, parce qu'au départ, on ne devait le garder que l'hiver. Donc, merci, merci Pierre-Marc. Et après ça, il nous a proposé quelque chose de très intéressant. En fait, lui, entreprend un défi. Donc, c'est il y a deux ans, parce qu'il a fait un premier hiver. Et après ça, l'an dernier, il l'a refait. C'est à ce moment-là où on, je ne sais pas quand, si on s'est vus à ce moment-là. Ah, bien, le voici. Attends un peu. Allô! Allô, bon matin! Avec les jaunes arrière. Et Pierre-Marc, j'ai... J'ai un nouveau... Si c'est bruyant, je m'excuse, j'ai un nouvel adolescent à la maison. Non, mais garde-la avec toi, comme si... Je vais essayer, je vais essayer, mais... C'est un petit garçon? C'est un petit garçon, oui. Il y a six mois. Oh! Oh! Félicitations! Merci! C'est comme si... Le gros bonheur! Oui! Hé, j'étais en train de t'introduire, mais c'était les gens... Vous reconnaissez Pierre-Marc. On avait fait un premier direct quand tu avais fait le défi. Il y a... Ça, c'est la troisième année que tu fais le défi sans alcool. Oui, exactement. Exactement, mais je le grandis à chaque année, par exemple. C'est ça, c'est ça. La première année, tu nous avais dit que tu remplaçais... Et moi, je trouve que remplacer, c'est toujours une bonne idée, parce que tu vis pas le vide, tu sais. Donc, tu remplaçais l'alcool par le jus rouge. L'an dernier, on s'est vus, puis on en a parlé aussi. Et là, cette année, sous une publication où on parlait des jus... D'ailleurs, c'est à toi qu'on doit aussi le jus jaune à l'année, parce que tu vas à Montréal. Puis là, tu avais fait savoir à l'équipe qu'il fallait garder le jus jaune tout le temps. Et je te remercie, parce que c'est mon essentiel à tous les matins. Je commence mes... Fait que c'est grâce à toi. Et là, donc, sous une publication où on parle des jus, puis de cette façon de pressuriser, donc les bouteilles. Et c'est pour ça que les bouteilles sont en plastique, parce qu'on doit les pressuriser. On les envoie à une grande distance sous l'eau pour qu'ils puissent se garder. Parce que sinon, un jus doit être consommé directement, mais sans perdre leurs nutriments. Les gens aiment beaucoup ton chien. C'est pour ça que je souviens. Ah, bien oui, le petit guizmo. Comment tu l'as appelé? Guizmo, comme les gremlins. C'est magnifique. Et j'adore ce film-là. Donc, on a fait une publication. Et là, tu as dit que tu embarquais dans la détox. et que là, tu le faisais pour trois mois. Oui, exactement. C'est une drôle de coïncidence qu'on fasse ça aujourd'hui. Parce que les gens t'ont posé plein de questions. T'as dit à Marie-Christine, c'est la fête de Marie-Christine aujourd'hui. Ah, bonne fête, Marie-Christine. Si vous ne la connaissez pas, c'est parce que c'est un amour, c'est un ange. C'est comme la plus toute de toutes. Elle est merveilleuse. Fait que je lui souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse année. Et donc, tu lui as dit que tu avais eu beaucoup de questions et qu'on pourrait peut-être, tu sais, adresser ça dans l'éducation. Mais là, cette semaine est sortie aussi la nouvelle que l'alcool, c'était peut-être pas super bon. Fait que je trouve ça vraiment dadon. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai que, tu sais, pendant des années, il parlait que les études, il fallait prendre un verre de bain à tous les soirs. C'était bon, comme des antioxydants et tout. Puis là, la nouvelle étude démontre qu'en fait, pas du tout. Puis oui, je trouve ça intéressant, tu sais, parce qu'il y a trois ans, quand on avait commencé, je pense, la détox, j'avais fait le 30 jours sans alcool. L'année passée, j'avais fait deux mois. Puis là, cette année, je rajoute un autre mois, trois mois. Pourquoi? Ben juste parce que j'aime ça, on dirait des fois me challenger moi-même. Puis je trouve ça intéressant, en fait, de juste essayer d'améliorer mon mode de vie à chaque fois, à chaque fois, à chaque année. Plus on vieillit, plus on grandit. Puis plus ça me fait du bien. Puis je trouve ça le fun de rajouter un petit coefficient de difficulté à chaque année. Et tu n'as pas l'air mal en point. Au contraire, tu as l'air très, très, très… Tu sais, moi, c'est le troisième direct, je pense, qu'on fait ensemble. Tu as l'air très présent, lucide. Et quand on… Je trouve que quand on quitte, que ce soit momentané ou pour une habitude, on se retrouve avec comme un surplus d'énergie. Je ne sais pas si c'est ça que tu vis, mais moi, c'est ce que je reçois, tu sais, de toi. Ah, bien, moi, oui, parce que, tu sais, il y a eu la période des fêtes avant, fait que je trouve ça le fun de faire ça après. Puis non seulement ça, puis moi, contrairement à d'autres personnes qui se baignent l'hiver dans leur piscine, moi, l'hiver, je n'aime pas ça. Je suis frileuse. Bien, je suis frileuse, Pierre-Marc, qu'est-ce que tu penses? Ah oui, ah oui, oui, oui. Moi, j'ai tout le temps… Je suis tout le temps m'étoufflée dans deux, trois chandails de laine. J'ai tout le temps les extrémités froides. Je suis très… Je suis la plus grande frileuse au monde. Ah oui, bien, il va falloir que j'y allais. Il va falloir que j'essaye ça le bain froid. C'est ma prochaine étape. Bien, vraiment, moi, ça change tout. Je n'aimais pas l'hiver. Je n'aimais pas… Tu sais, là, j'apprécie… Hier, j'étais dehors. Tu sais, c'est Jonathan qui nous amène dehors tout le temps le soir. Puis j'apprécie les bienfaits du froid. Et je n'étais pas comme ça. Moi, tu sais, je suis née au Brésil. Tu sais, je suis née dans le chaud. Et j'ai vécu en Afrique. J'aime ça quand c'est chaud et imide. Mais c'est extraordinaire. En tout cas, je te le souhaite. T'es-tu déjà allé au Hammam? Non, je ne suis pas allé au Hammam. Mais on va y aller, c'est sûr. On va y aller dans les prochaines semaines. Parce que je veux l'essayer, le circuit. Tu sais, j'ai vu qu'on peut faire en deux heures sept circuits. Oui. J'allais jusqu'à sept circuits. Je ne suis pas sûr que je vais me rendre à sept. Mais tu sais, je me suis donné un défi. Mettons, je vais y aller. Puis je vais faire comme trois circuits. Bien, tu sais, clairement, tu t'entraînes. Moi, je ne s'approche ça pas comme… Tu sais, je sais qu'il y en a qui vont là. Puis entre les bains froids, c'est parfait, là. Ils vont se coucher. Ils vont, tu sais, puis on a des chaises pour ça. Mais quand on s'entraîne, puis on veut vivre les faits, j'aimerais quasiment ça être là. Quand tu vas… Tu vas adorer ça. Tu vas vraiment, vraiment voir ça. Oui. Oui. J'ai hâte d'avoir l'expérience. Parce que moi, j'aime ça. Puis tu sais, tantôt, quand on parlait, juste avant qu'on parlait de ça, on parlait de la détox. En janvier, ce que j'aime faire ça, c'est que je trouve que ça me donne un plein d'énergie, moi. Oui. Tu sais, après la saison qui est épuisante des fêtes, OK, le marathon de fin d'année, je trouve qu'on recommence l'année en grand. Moi, j'ai reçu le 2 janvier, j'ai reçu en fait un de mes meilleures coupes d'amis, moi, à la maison. Puis le lendemain, le 3 janvier, on commençait en fait la détox. Ça fait que j'ai commencé le 3, puis elle va se finir à la fin mars officiellement. Wow, wow, wow. Puis est-ce que tu n'as pas de souci, par exemple, de santé ou quoi que ce soit? Non, je touche du bois. Je touche du bois. Non, exactement, mais j'en veux pas. Non, non, ce n'est pas nécessaire. David, tu as posé des questions. Toi qui achètes les jus en grande quantité, est-ce que tu les conserves au frigo, tes congènes? Oui. Non, non, j'ai gardé au frigo, mais tu sais, ils sont souvent bons un mois, deux mois. Puis j'ai déjà voulu consommer des jus qui étaient comme finalement un peu par sédapes d'une semaine, moi personnellement, puis je suis encore là, comme vous pouvez le voir. C'est quand même des jus avec des ingrédients biologiques, puis c'est pressurisé, mais moi, c'est sûr que j'adore ces jus-là. Pour moi, tu sais, le jus de betterave, c'est sûr que c'est mon préféré, en fait, l'alcalin. Il dit que tu as derrière, là. J'en ai derrière, j'en ai en avant, j'en ai partout. C'est merveilleux. Et ce qui est chouette de ce jus, c'est qu'il réchauffe. Oui. Comme le jugeant, mais tu sais, quand il y a une sensation, puis plus on est aiguisé, moins on est gelé, par exemple, par l'alcool ou tout ça, plus on est proche de notre métabolisme, plus on réalise cette sensation-là, puis on apprécie cette sensation-là véritable, tu sais, des ingrédients qui viennent réchauffer. Oui, puis la dernière fois que je t'allais en chercher à Saint-Bruno, des jus, il y avait une dame à côté de moi qui avait dit, « Mon Dieu, moi, j'aime pas ça, la betterave. » Puis en discutant, on disait, les gens, souvent au Québec, associent la betterave, tu sais, quand on est enfant puis qu'on allait à Noël chez nos matins, dans le débetrave, dans du binaigre, c'est horrible. OK? Puis là, j'ai fait, mais ça goûte pas ça. Ça goûte vraiment pas ça. Mais les gens associent souvent la betterave à ces espèces de condiments de Noël qui sont très particuliers à nous, oui. Ma mère, elle a apporté la dernière fois avec les boulettes, là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça goûte pas ça du tout, du tout, du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est nos racines. Et c'est la soeur de Daniel, du grenier de Dernest, qui m'avait dit, « Jacinthe, il faut que tu fasses un jus avec nos racines du Québec. » Et c'est vraiment très intéressant, ce jus-là. Il y a vraiment des belles vertus. Puis on associe la betterave aux sportifs aussi. Il y a quelque chose que moi, que j'aime beaucoup là-dedans. Mais dis-nous ce que ça te fait. Et là, t'en es où? On est quelle date? Ça fait quasi... Là, on est 21. ... jours. 19 jours. On est rendu à jour 19, en fait, sans alcool, où, en fait, je consomme mon jus. Bien, souvent, je prends le jus soit avant ou après le gym. J'aime ça, en fait. Ça me donne un boost d'énergie. Puis c'est bien indiqué en plus de le prendre là. Ou sinon, je vais le prendre le soir avec mon magnésium avant de dormir parce que la betterave a quand même aussi un aspect apaisant. Donc, je prends une demi-bouteille avec mon magnésium pour dormir. Mais je te dirais que tu es dans la routine depuis trois semaines maintenant. Je me lève le matin. C'est mon smoothie. Ananas, mangue, framboise. Parce que moi, j'adore la framboise. C'est mon fruit préféré. Ça fait que c'est sûr que ça, pour moi, c'est une petite douceur le matin. Puis après ça, en fait, ça va être directement au gym. En revenant du gym, j'ai ma fontaine de joueurs que moi, j'adore énormément parce que ça, ça fait vraiment toute la différence. On en avait parlé aussi quand on s'était vus cet été. Tu sais, comment moi, j'adore en fait le complet. Je trouve que c'est super le fun. Puis surtout, en plus, depuis que tu les as mis dans des sacs, je trouve ça tellement plus facile à porter en vacances, honnêtement, parce qu'on peut tout épiler les uns par les autres. De même, tu sais. Exact. Écoute, on ne peut pas goûter au jus dans les maisons parce que dès qu'on ouvre une bouteille, il faut boire le jus de ginette dans la cité. Donc, on ne veut pas gaspiller. Ces jus-là, ça coûte extrêmement cher. C'est parce que c'est tous des légumes et des fruits biologiques, les racines aussi qui sont dans le jugeant. Pour moi, dans un jus, il y a comme trois portions. Toi, tu dis qu'il y en a deux, mais c'est parce que tu te... Oui, des fois, j'en prends. C'est difficile quand j'ouvre la bouteille de ne pas, des fois, toute la finir. Je me lève, un petit shot, un petit shot. Comme ça, puis souvent, j'ai fini la bouteille dans la journée, mais écoute, encore là, c'est des bons ingrédients ou j'en prends un verre le soir. Comme je disais, je remplace au lieu de prendre du vin avec ma salade. On se verse un petit jus alcalin. Super. Et qu'est-ce que... C'est pas trop... Bien, Joanne, tu sais, elle demande si c'est beaucoup de glucides. Les glucides sont indiqués. C'est sûr que lorsqu'on prend un jus, si on est pré-diabétique ou tout ça, de toute façon, il faut consulter son médecin, mais ce que je veux dire, c'est que dans un jus, on retire les fibres. Donc, le sucre, il passe dans le métabolisme plus rapidement parce que ce qu'on veut d'un jus, c'est avoir cette profusion-là, cette densité de nutriments directement. C'est un peu comme la fontaine de Jouvence, mais c'est version frais. C'est s'asseoir... L'équivalent, ce serait de s'asseoir devant trois livres de légumes et de les manger pour avoir... Mais quand on mange des légumes, il faut pouvoir digérer tandis que là, tout est pré-digéré. Le jus, c'est... On est formé de cellules, ce sont des images. Les cellules reçoivent cette douche-là et ils n'ont pas besoin de travailler. C'est assimilé comme en une vingtaine de minutes. C'est ça de l'intérêt du jus. C'est sûr que si on a des problèmes avec notre sucre, c'est peut-être mieux d'aller vers... Prendre des fibres avec ou... Mais encore là, quand on a des problèmes avec le sucre, le métabolisme du sucre, on consulte notre médecin. Ce qui n'est pas ton cas, ce qui n'est pas mon cas. Donc, je trouve ça, moi, très intéressant. J'ai toujours trouvé ça intéressant, les jus pour ça. Le jus vert, le jus rouge. Tu sais, le jus d'orange, pour moi, il y a sept, huit portions. On en prend un petit peu à la fois. On ne cale pas la bouteille. Mais dans les jus, comme le jus, l'alcalin, il y a une profusion de légumes. Oui, il y a un peu de sucre dans les légumes. On rajoute dans les jus un fruit ou deux. Comme dans le jus vert, il va y avoir deux pommes. parce que sinon, c'est trop amer. Donc, si on veut que ça soit bon, dans le jus jaune, il y a de l'ananas qui ont aussi des vertus et des vitamines. Mais c'est sûr que oui, il y a du sucre. Mais quand on n'en mange pas ailleurs, toi, j'imagine que tu ne prends pas de pain, pâtes, céréales. Mais pas dans la période détox, mais il y a une chose, moi, je ne regarde pas les calories. Jamais où le sucre ou ces choses-là, honnêtement, parce que, un, je trouve que ce n'est pas une bonne façon de le faire. Il y a déjà quelqu'un qui me dit que j'avais l'air à manger trop d'amandes. Je suis comme, mais là, excuse-moi, mais amandes arachides, oui, c'est vrai que techniquement, ça n'a pas calérique, mais c'est des bons gras qui sont pour le corps. Je ne le regarde pas de cette façon-là au même principe que du jus de betterave, ce n'est pas une palette de chocolat. On se comprend. Ce n'est pas métabolisé non plus de la même façon, premièrement. Moi, je ne regarde pas ça. Dans le fond, mon rythme de vie, c'est que je fais ma détox. C'est là que dans l'aspect détox, ça ne veut pas dire, pour moi, il y en a qui me posaient des questions, ils disaient, c'est un régime, c'est une diote. Non, 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 ce n'est vraiment pas ça. Au contraire, je ne mangeais jamais autant à manger. Quand je grignote, je grignote, comme le petit carré au chocolat, un exemple, moi, je le coupe en quatre et je vais chercher des petits bouts et l'autre jour, c'est mon chum qui m'a dit, ah, t'as tout mangé parce qu'ils pensaient que j'avais les quatre. Non, non, je les ai coupés avant. Je les prends en petits bouts une fois de temps en temps comme ça, mais je ne m'empêche pas de manger. Au contraire, je mange en fait ce que je veux quand je veux. C'est juste que je prends des aliments qui sont rentables et digestes. Merci. Ça, c'est très marrant. Et David, lui, qui apporte sur le jus bêta-carotène. Oui. Bon, puis je veux juste faire un parallèle aussi. Dans l'alcool, il y a énormément de sucre. Beaucoup, beaucoup de sucre et sulfide. Dans le vin, tout ça, c'est que, tu sais, moi, j'ai déjà arrêté de prendre l'alcool il y a très longtemps et je me suis ramassée en manque de sucre, tu sais, parce qu'il y a énormément, il y a une grosse teneur. Fait que, tu sais, c'est comme remplacer, en tout cas, il y a des sucres, pour moi, des sucres de légumes. C'est sûr, des sucres de fruits, il ne faut pas trop en prendre si on prend aussi d'autres glucides dans notre journée. Tu sais, il y a comme, il faut regarder ça équivaut à combien, mais moi, j'avais regardé, justement, combien il y avait de sucre dans mon smoothie du matin et je ne dépassais pas la quantité qu'il faut regarder quand on a une alimentation faible en glucides, c'est ce qu'on souhaite, tu sais, avoir 30 grammes de glucides par repas. Et malheureusement, on peut facilement, tu sais, dépasser les 500 glucides total par jour. Tu sais, il faut regarder ce qu'on a dans nos assiettes. Fait que si nos glucides viennent des fruits ou des jus où il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitamines, tu sais, il faut regarder cas par cas et qu'est-ce qui est le meilleur pour nous, tu sais. Et Sonia, elle la capote sur le jus de légumes. T'as-tu goûté? Oui, la V11, oui, je l'ai goûté, vous allez beaucoup. Exactement, j'ai dit, Pierre-Marc, tu vas tellement aimer le V11. Quand on l'a sorti, parce que mon chum qui s'entraîne beaucoup, je sais que tu t'entraînes beaucoup, lui, c'était ça qu'il voulait le matin. Il voulait prendre son jus de légumes le matin parce qu'il y a des athlètes qui font ça. Oui, et c'est un bon jus de tomate. Moi, je suis très fière du V11. On l'a travaillé beaucoup pour arriver à un goût. Justement, je sais que la tomate, c'est un fruit, mais pour moi, c'est un légume. J'ai du jus de tomate avec toute la quantité de légumes qu'il y a dedans. C'est pour ça qu'on l'appelle le V11. C'est vraiment magnifique. Donc, c'est quoi les autres questions que tu as reçues? Les gens parlaient beaucoup au niveau justement de la diète, de système de diète. Puis je disais non pas du tout parce qu'en fait, le matin, une fois qu'on a pris ce outil, qu'on a pris en fait la fontaine de juvance. Après ça, c'est un repas avec la salade. Puis tu sais, dans le vrac salade, il y a comme de 12 à 14 légumes et pousses. Mais moi, j'en rajoute chez nous. Je rajoute des poivrons, des champignons. Des fois, je fais blanchir un peu d'asperges que je mets dans le fond juste blanchies. Ça fait, elles sont encore croquantes que je mélange dans ma salade. Je rajoute un demi-avocat. Je peux rajouter des noix, des arachides. Il y a tellement de variété. Parce que les gens me disaient, tu n'es pas tanné, tu ne trouves pas ça plat. Je suis comme, ben, non. Non, puis moi, j'ai toujours aimé les légumes. Ma mère, elle m'en faisait quand j'étais plus jeune. J'avais vraiment des collations santé que ma mère me faisait. J'ai toujours aimé ça. Mais là, je varie. À chaque fois, je rajoute d'autres choses dans le vrac. Puis ça me fait une super salade. C'est nous, parce que quand tu rajoutes un demi-avocat dans ça, quelques noix. Tu sais, puis je veux dire, avant d'avoir peur de vous ennuyer, essayez-le. Tu sais, parce que moi, je trouve qu'il y en a qui regardent ça puis que c'est... Mais faites juste... Tu sais, Sylvain, je le vois, qui participe puis qui répond aux gens aussi, mais a toujours dit, dis-leur que tu n'attends pas. Moi, quand je veux essayer quelque chose qui m'est chaude dedans, attendez pas d'essayer de... Et peut-être que... Faites juste manger une salade une première fois. si au prochain repas, vous ne voulez pas manger de salade, manger autre chose, mais là, vous allez voir comment la salade vous fait vous sentir bien. Et chaque bouchée est différente. Quand tu as 12 à 14 légumes puis que tu en rajoutes dedans, c'est pas nécessaire ou que tu changes ta sauce ou que tu changes tes noix ou des croutons, je ne sais pas si tu as goûté ou des croutons, c'est un voyage à chaque bouchée. Tu sais, fait que c'est pas... Moi, ça fait 16-17 ans que je mange la salade dans tous les repas, tu sais, et je ne m'ennuie pas. J'aime ça tout le temps manger la même chose. Je sais qu'il y en a qui aiment varier, mais il y a un moyen de varier. Là, toi, tu fais un virage vegan pour ces... En plus, un végétarien. as-tu pas rajouté des oeufs dedans? Oui, je pourrais rajouter des oeufs, mais tu sais, j'aime beaucoup, beaucoup rajouter des doigts, j'aime beaucoup rajouter des bons qui remplacent un peu la protéine. Avec les chèques de protéines que je prends aussi, j'en manque pas vraiment dans la journée de protéines, je parle. Donc, tu sais, pour moi, je peux varier. Puis, la vinaigrette provençale, honnêtement, c'est un must. Ça, c'est vraiment un must. C'est parce que moi, je varie justement mes vinaigrettes aussi. Puis, c'est ça que je disais aux gens. Je disais, oh, mais tu sais, toujours de la salade, toujours de la salade. C'est comme, oui, je comprends, mais il y a différentes sauces que tu peux mettre avec la salade. Puis, en tout cas, moi, la provençale, c'est vraiment de loin ma préférée. C'est drôle, parce que c'est comme unanime. Moi, c'est vraiment la Mumbai. J'adore, 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 tu sais, quand c'est épicé, mais je sais que t'es pas le seul à aimer la provençale. C'est tout, les sauces sont dans le livre. Je pense qu'on les a mises dans la longévité, les sauces, les recettes de, en tout cas, sinon, elles sont disponibles puis on les mettra sur le site. Et qu'est-ce que ça te fait, tout ça? Tu sais, parlons des bienfaits. Comment tu te sens? Tu dors mieux? Ça, tu nous l'avais dit. Oui, bien ça, je dors vraiment beaucoup mieux. Tu sais, à 10h30, je suis, tu sais, je m'endors puis à 6h du matin, je suis debout. Fait que tu sais, puis ça pour moi, c'est vraiment un bienfait. J'ai hâte qu'il fasse plus clair le matin parce qu'à 6h du matin, quand je me lève, bien au moins, j'ai mon petit tonic jaune. Ça me réveille. Ça me réveille un peu parce que je ne prends plus de café non plus. J'ai arrêté le café en plus d'alcool. C'est joyeux? Bien oui, dans ma portion d'étox, vraiment, j'enlève. À chaque année, je te disais, je me rajoute un petit coefficient de plus. Fait que depuis le 2 janvier, plus de café non plus. Fait que cette année, ça aussi, c'est nouveau. Fait que le matin, c'est vraiment mon jus jaune. Ensuite, c'est mon smoothie. Direction gym. Après ça, c'est ma fontaine de jouvences et la salade. Puis pour moi, non seulement je dors mieux, je suis beaucoup moins stressé. Je trouve que la vie, à chaque année, on dirait que ça va de plus en plus vite. Puis tout va vite. On a des rendez-vous, on a des soupers, des activités, tout ça. Puis cette espèce de moment détox là où on dirait que je me sens bien puis je le prends pour moi, c'est un moment d'arrêt de 1. Puis le fait que je mange mieux, que je m'entraîne, je dors bien, je ne fais pas d'anxiété, je suis beaucoup plus calme, je suis détendu. Puis au gym, je ne fais pas les mêmes performances. Quand je regarde, si je cours, dans le fond, pendant 5 km, je le fais beaucoup plus rapidement. Après ça, si je m'entraîne aussi au niveau de mes charges, je suis capable de lever beaucoup plus. Ça fait toute une différence puis il y a la concentration aussi qui n'est pas du tout la même. C'est beaucoup plus vif d'esprit. Pour moi, c'est vraiment le fun puis je suis content cette année d'aller vers le 3 mois. Il y a des gens qui me disaient aussi, 3 mois, c'est bien trop long. Puis je suis comme, non, pas tant que ça parce qu'une fois que tu es mindé puis que tu rentres dedans puis que tu veux l'essayer puis que tu vois les bienfaits, je me dis, bien pourquoi pas. Et c'est parce que tout ce que tu viens de nous dire là, c'est comme si tu rajeunissais. Je veux dire, tu retrouves tous tes plans de capacité, c'est inspirant, on a tous envie de ça. Puis après ça, je veux dire, ça fait aussi passer janvier, février qui sont les mois plus difficiles, mars, de façon, je trouve, joyeuse et de renouer avec nos capacités. Moi, ce qui me fascine et vous avez, tu sais, Lynn et Alain, samedi dernier, Joséanne et toi, vous me parlez que vous ne faites plus d'angoisse. Oui. Les trois, puis là, je fais comme, il y a vraiment cet effet-là aussi sur, je le sais, parce que si, à un moment donné, on décide de manger un sac de chips, tout de suite, ça devient embrouillé, fait qu'on le voit, mais que vous le disiez tour à tour, à quel point ça influence aussi le moral et c'est ça que le bain froid va te donner en plus. Moi, j'aimerais ça parce que je t'invite à y aller, OK? Je te l'offre la session, mais je peux que que je fasse une petite vidéo après, tout de suite, après le premier bain froid. Le premier, Pierre-Marc, tu rentres juste tes deux pieds dedans, tu ressors, mais après ça, tu vas vouloir y aller jusqu'aux fesses, tu sais, t'asseoir dedans, puis là, tu sais, j'ai hâte, j'ai hâte que tu me dises comment tu t'es sentie après. Oui, les recettes de vinaigrette sont dans le livre La Longévité. David lui dit ma salade provençale, mon mousse et mon végé pâté ont été commandés vendredi, c'est très cool. J'ai terminé mon deuxième vrac salade, j'adore, je fais comme Pierre-Marc, je rajoute d'autres légumes et ingrédients tout le temps et l'énergie que je sauve en plus de me sentir bien nourrie pour la journée. Oui, puis tu sais, des fois aussi, bien là, j'adore le nouveau chili en passant à Badoué, vous avez enlevé le quinoa puis vous avez rajouté du cacao, ce qui est quand même audacieux dans la recette, c'est tellement délicieux, tu sais, des fois le soir après ma salade, quand il fait moins 10, il se réchauffe ça, c'est super réconfortant, il est tellement bon là. Bien, on a un bon chef, tu sais, puis là, je lui ai demandé hier parce que je veux introduire aussi, puis c'est, tu sais, le miso, c'est tellement bon, les bouillons de miso pour remplacer, par exemple, le café aussi le matin, tu sais, d'avoir un bouillon qui est tellement de bienfaits extraordinaires, fait que je lui demandais à Michel, qui est notre chef à Repentier, puis c'est lui qui revisite et qui nous inspire et qui apporte. Il faisait, il fait de la bonne bouffe cet été quand tu m'avais fait goûter, tu m'avais fait goûter toutes sortes de choses, c'était absolument délicieux, on était là, moi puis Dominique, on était comme, oh mon Dieu, tout était bon, tout était bon. Il était extraordinaire, on est chanceux, on est chanceux qu'il soit là puis qu'il trippe autant, fait que là, j'ai dit, fais-nous une soupe avec un bouillon de miso et du vrac salade dedans. Fait que là, il m'a demandé s'il pouvait rajouter des affaires parce que des fois, je suis, fait que j'ai dit oui à Appela et des trucs comme ça, fait qu'il prépare ça la semaine prochaine. Est-ce que ton chum est là-dedans aussi? Est-ce qu'il te soupe à sa façon? À moitié, à sa façon. Bien, il fait le sans alcool avec moi, bien évidemment, il fait le gym aussi avec moi, mais lui, c'est moins un mangeux de salade, disons que moi, j'essaye, on y va, mais il boit en fait, il boit son jus, son jus alcalin, il boit son jus jaune, donc il y a des petits pas, mais je suis content de m'accompagner dans l'alcool, mais pas pour 3 mois, lui, il va se dire, je fais ça, il fait un mois, mais moi, je suis content, puis c'est le fun, puis on va s'entraîner ensemble, fait que ça fait des belles activités. Puis est-ce qu'il se sent bien? Bien oui, c'est sûr, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça fait une différence, ça fait une différence, puis juste sur le moral aussi, tu sais, parce que dans le moment détox, je peux m'entraîner 4 à 5 fois par semaine, facile, puis ça, ça fait une différence versus quand je ne suis pas disons dans le mode détox, où j'arrive à 3 fois, là on dirait, je me lève le matin, je suis énergisé, la seule chose que j'ai le goût, c'est de partir en fait, m'entraîner, puis repartir bien ma journée, ou si je n'ai pas eu le temps le matin, bien c'est sûr que le soir, vers 18h, c'est mon heure où là, je veux y aller. Wow! il faut le faire, il faut le faire en fin de journée. Ginette va aller à Eastman seule, moi, tu sais, on préfère que non, parce que c'est quand même, comment dire, tu sais, c'est tout un défi, surtout si c'est la première fois, donc vous pourriez... Je pense que je me suis montée. Ben ok, c'est parce que c'est ça, je vois mon chum qui répond. Pour la sécurité, je pense que c'est une mauvaise idée qu'on avait décidé. On avait décidé que c'était deux, mais Ginette, si vous voulez trouver, tu sais, c'est parce que je ne veux pas non plus que les gens, tu sais, ne puissent pas y aller s'ils sont seuls, mais peut-être que sur la page des accros, ou ici, vous pourriez demander si quelqu'un veut y aller avec vous. Je crois que c'est un petit peu dangereux. C'est ça, oui. C'est pour ça que je suis à l'école, moi ça ne me prend pas que je suis à l'école. Pour remplacer le café, oui, mon chum m'accompagne tout le temps, puis tu sais, même quand je vais dans l'eau froide, il faut que... Là, cette semaine, j'ai triché, je suis allée, mais je suis quand même devenue quasi une experte, tu sais, je le fais depuis le 1er septembre, fait que je sais quand ce n'est pas trop froid, puis je me connais, mais c'est un peu... je ne sais pas. En tout cas, à suivre, à suivre. Pour remplacer le café, moi, je veux juste vous dire, Guylaine, je prends mon café encore, je ne suis pas rendue comme Pierre-Marc. Je ne l'ai déjà fait, pas de café. Puis, tu sais, ça prend du got et je trouve ça bien que tu le fasses. Et je sais que ça donne plus d'énergie de ne pas prendre de café, mais moi, j'en prends. Je voulais juste vous le dire, mais c'est que remplacer comme Sylvain, lui, diminue son café parce qu'il en prend trop. Tu sais, moi, j'en prends un à deux par jour, par le matin. Je trouve que c'est correct. Je ne suis pas dans l'exagération comme lui. Fait que... Mais le miso, et le miso, là, on va l'avoir parce que c'est Gilbert de Massaouipi, ceux qui font les misos, ici, qui sont extraordinaires en fermentation et on vous propose déjà de eux le Damari et l'hôpital Calin. Donc, j'ai juste demandé qu'on rajoute ça dans les commandes pour que vous ayez un vrai, bon, une pâte miso. Puis, c'est tout simple, vous mettez ça dans de l'eau chaude. Et, moi, j'ai entendu des histoires, tu sais, de personnes que je connais, avec qui j'étais et très proches et qui ont vécu des changements de bien-être et qui avaient une certaine situation qui s'est réparée avec le miso, tu sais, c'est vraiment un beau bion à voir. Tu inspires les gens. Qu'est-ce que tu allais dire? Non, moi, non, non, je t'écoutais. Ok, mais les gens disent, tu m'inspires, ça, c'est Nadine, il a dit, tu m'inspires, mon ami Pierre-Marc. Nadine. Oui, c'est bon, j'ai très heureux de travailler avec elle. Je parle que c'est qui. Salut, Nadine. Et tu vois, Karine dit, bonne idée de se lancer le défi trois mois. Pour moi, l'idée de faire un trois mois cette année avec vous, en se gâtant quand même, tu sais, en remplaçant, tu sais, c'est pas un supplice. Le manger de la salade, prendre ce jus-là, prendre un shake de protéines, il n'y a aucun supplice là-dedans, tout est facile. Cette fontaine de jus dents, c'est délicieuse. Pour la personne qui part en vacances, moi, j'apporte un sac de protéines, j'apporte pas mes trois sacs de protéines, j'en prends un, vanille, parce que Sylvain, il préfère celui-là, d'ailleurs, si vous prenez, j'ai vu là que vous commandiez beaucoup la protéine de chocolat, rajoutez de la vanille dedans pour sucrer, tu sais, si vous n'avez pas la vanille, puis complet collagène. C'est ça que j'apporte dans, dans, j'apporte trois sacs, tu sais, et les fibres, quatre sacs. Oui, mais ça va bien avec les sacs pour de vrai, puis je trouve que c'est justement en vacances, c'est vraiment, c'est vraiment une bonne chose à boire, à boire avec nous. Et oui, absolument. Et tu sais, ce pourquoi je vous proposais de faire trois mois, c'est que lorsqu'on a des indicateurs, tu sais, toi, tu n'as pas fait d'analyse et tu n'as pas de problème, tout ça, mais moi, j'avais réalisé l'été dernier que j'avais un début de ralentissement au niveau du foie. et ce qu'on ne peut pas savoir si on ne fait pas d'analyse, tu sais, et les marqueurs au niveau des triglycérides et tout ça, ça prend trois mois avant de changer. C'est pour ça que je voulais qu'on se donne la chance de vivre un changement durable. Tu sais, trois semaines, c'est le fun et c'est ce qu'on a toujours fait depuis dix ans. Trois semaines, c'est excitant, on embarque, mais de s'embarquer, de se donner la chance d'être bien profondément, tu sais, d'aller jusque-là, là, c'est un changement de vie considérable, tu sais, qui peut justement nous faire gagner aussi des dizaines d'années de bien-être, tu sais, sans pépins, sans... C'est parce qu'avec trois mois, moi, ce que je trouve, c'est qu'après ça, tu t'intègres mieux, en fait, parce que tu gardes beaucoup plus des bonnes habitudes sur le plus long terme. Puis, trois semaines, c'est court pour voir aussi tous les bienfaits. C'est le fun, je pense que ça peut donner un kick, mais tu sais, comme je regarde, le collagène, exemple marin, où est-ce qu'on dit que ça peut prendre jusqu'à cinq mois, puis moi, ça a pris à peu près, je te dirais, un mois et demi, deux mois, on va voir la différence, mais tu sais, j'ai 44 ans, puis je me suis... Quand j'ai recommencé à courir beaucoup, je me suis rendu compte que les genoux, j'avais mal aux genoux après ça, puis là, je me disais, OK, j'ai couru trop vite, je ne suis couru pas assez vite, j'avais pu... J'allais changer de soulier, j'ai essayé plein de choses, mais j'avais quand même toujours mal aux articulations, puis je te dirais que la fontaine de Jeuvence a fait vraiment la différence parce qu'aujourd'hui, je peux courir cinq, sept kilomètres. Quand j'ai recommencé ma première journée d'étox, je suis allé faire un dix kilomètres autour du stade en pleine tempête, tout le monde était découragé. Je me suis dit, non, il faut que j'y vais, mais honnêtement, sans le collagène, je ne pourrais pas courir, ou même lever les charges parce que mes genoux, je les sentais vieillir, en fait. Et c'est normal. On commence à vieillir à 35 ans, on commence à sentir vers ça, mi-quarantaine. Oui, je mélange les protéines qu'avec de l'eau en voyage. Et oui, le Jal Goulan, c'est extraordinaire. C'est une infusion, c'est une profusion de densité nutritive aussi parce que c'est David qui dit ça, le Jal Goulan en boisson chaude, intéressante pour remplacer des réflexes d'aller vers le café. Et c'est correct, le café, je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais si on veut en prendre moins et aller chercher des nutriments à la place, c'est toujours ça et c'est ce que tu dis. Et moi, j'aime ton attitude, Pierre-Marc, parce que quand j'ai quitté des mauvaises habitudes pour les remplacer par des bonnes, moi, je saute là-dedans. Puis Sylvain, c'est la même chose, quand il a arrêté de fumer, il est sorti dehors puis il a voulu sauter par-dessus la table à pique-nique. Tu rentres dans la détox puis on y va dedans. Je me souviens, je me revois moi aussi parce que j'ai déjà fumé aussi il y a très longtemps. Quand j'ai arrêté, c'était comme wow, je me donne ça, je me donne ce cadeau-là. C'est excitant le changement et je pense que c'est ce que tu démontres. Moi, c'est mon approche. On n'a pas à souffrir. Au contraire, c'est pour ça que j'appelle tout ça gourmand. Toi, tu vis une belle énergie, une force meilleure. Tu le vois dans tes entraînements, une endurance aussi, un meilleur sommeil, un focus dans la journée qui est là, une détente le soir comme ça devrait être. Moi aussi, le magnésium le soir, ça me fait comme... Oui, ça fait une différence. Ça fait vraiment une différence avant le coucher, ça. Oui, vraiment. Et tes musts, tes musts, donc c'est le jus jaune le matin. Ça, c'est sûr. Le matin, le herb, au lieu du café, ça me donne un petit pique d'énergie. J'aime beaucoup le piquant. Je voyais des gens qui disaient, c'est piquant à cause du pavre de cayenne, mais le pavre de cayenne est nécessaire pour faciliter l'absorption de ces nutriments-là vu que c'est vite. Comme tu disais tantôt, un jus, ça va vite. C'est pour ça que c'est piquant parce que des fois, je vois les gens qui disent, je vais le faire, mais c'est important d'en mettre. Et moi, j'aime le piquant. Puis quand ça me réveille le matin. Et c'est chaud aussi. C'est la piperine qui est, en tout cas, qui est intéressante. Donc, jus jaune, jus rouge, pour toi, ce sont tes morts. Il y en a d'autres, c'est le V11 et le bêta-carotène. On a des beaux jus vraiment intéressants. On les a étudiés, on les a essayés. On a fait vraiment, comme le V11, ça a pris énormément de temps avant qu'il soit parfait. Après ça, ta salade avec la vinaigrette provençale, c'est ton kick du moment. Ah oui, ça c'est mon meilleur. Et puis, le soir au souper, ça va être de la salade avec d'autres types de gras que je rajoute dedans pour varier, d'autres types de noix ou quelque chose. Je sais que tu aimes beaucoup les arachides. J'aime beaucoup les arachides. J'aime ça, mettre ça dedans. Puis pour moi, ça fait, tu es tellement léger puis je ne sens pas que je manque de quelque chose. OK? Puis des fois, je vais mettre, c'est ça, du tofu. Je sais que toi, je ne pense pas que tu manges ce feu. Moi, j'en mange un peu. Mais non, tu sais, je ne sais pas, mais le tamper, on veut le promouvoir aussi, mais il faut qu'il soit moi déjà prêt. Je n'ai pas le temps et je n'ai pas vraiment le tamper. Ah bien, moi, je n'ai pas le temps, moi non plus. J'ai essayé, durant les fêtes, j'avais des vacances puis je me suis dit, je vais essayer de faire mon rat de salade. Je m'étais déjà embarqué pour une vise à pas là-dedans puis mon Dieu, ça a été, premièrement, pour le prix, c'est vraiment le volume ou vos fournisseurs parce que c'est impossible, ça a été impossible pour moi de rentrer dans le 32 et 50 d'avoir 14 légumes différents puis en plus de ça, il fallait rénover la cuisine une fois que j'avais eu fini. Mon chum n'était pas bien content parce que je m'étends partout. Ça fait qu'il était comme on va aller à Montréal chercher un vrac, tu ne me fais plus ça. Vous ne perdez pas d'argent avec le vrac, c'est sûr et c'est tellement une belle qualité. Tous nos légumes sont biologiques. Donc, c'est ça toi, jugeon, juge rouge, vrac salade, les carré-calations pour les gourmandises et je ne sais pas si la barre aux arachides elle est prête mais moi j'en ai sinon ça sera prêt quelque part cette semaine ou dans 10 jours pour nous les amoureux des arachides. Puis Guylaine, mon chum ne peut pas vous écrire en privé pour les problèmes de circulation. Personne ne peut, il faut consulter votre spécialiste de la santé et Diane qui dit j'ai 70 ans, je ne me passerai plus de mon collagène après deux coups plus ou plus douleur. Le collagène, c'est merveilleux. Mais le tofu, le tofu avec la levure alimentaire, ça c'est facile à faire, c'est quelque chose parce qu'on se ressemble au niveau de la cuisine. Ça c'est, on peut faire du popcorn tofu et ça moi des fois j'ai des rages de ça avec beaucoup de levure alimentaire on a la recette sur le site c'est vraiment délicieux et ça c'est rapide et ça se fait sans trop de... Michel y avait fait goûter le tofu fumé, je ne sais pas si tu rappelles l'été passé. On avait goûté ça. C'était du tempeh, c'était du tempeh. Oui. Fumé, ça là c'était absolument délicieux. Mais je pense qu'on vous le propose sinon on va vous le proposer aussi dans la boîte. On ne peut pas vous le proposer. Mais oui, il est à quelque part dans un des plats le tempeh et il est extraordinaire effectivement. Pierre-Marc, moi je me sauve au soccer mais je veux qu'on soit en contact s'il te plaît pour qu'on fasse ton bain froid. Vous allez... Génial. Génial. Oui, moi c'est l'humain ça va être l'heure de mon gym à moi aussi donc c'est parfait. Merci pour ce matin et je... Merci à toi. Gizmo. Ou Gizmo, oui. Et Dominique. Et à très très vite. Merci pour ton inspirant moment ce matin. Ça fait plaisir. Merci, merci d'avoir répondu aux questions aussi. Bonne journée. Et bonne détox. Merci. Au revoir tout le monde. On se revoit dans trois mois à la fin mars. Ok, parfait. J'aurai fait mon bain d'ici là. Salut. Oui, salut. Bye bye. Bye.